Alors, nous sommes avec Mme Anne Libott, qui est éditrice. Elle a une maison d'édition qui s'appelle Entre deux pages. Et vous serez le 8 octobre au Cercle Saint-Charles à Montigny-sur-Sambre. Ce sera l'occasion de découvrir un petit peu ce que vous faites. De manière générale, est-ce que vous êtes une maison d'édition classique ? Alors, nous, nous sommes une maison d'édition classique, oui et non, parce qu'on s'est spécialisé dans les livres jeunesse et jeunes adultes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez une collection qui est adaptée aux enfants dyslexiques ou en apprentissage de la lecture. Ça manquait ? Oui, ça manque, oui. Alors, ça commence à venir un peu partout, mais quand même, nous avons des réactions de parents et de logopèdes et d'enseignants qui disent qu'à un moment donné, on arrive au bout des lectures et on n'en trouve rien d'autre. Alors, par exemple, vous avez comme ça, comment ça se présente justement à un livre pour des enfants dyslexiques ou en apprentissage de la lecture ? Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. D'abord, les pages ne sont pas complètement blanches, elles sont légèrement crèmes pour éviter que ce soit trop lumineux pour l'enfant. Ensuite, on a mis une ligne bleue au-dessus de la page pour dire à l'enfant qu'on démarre du ciel pour la lecture et qu'on descend vers la terre, puisqu'en bas, c'est une ligne brune. Ensuite, nous avons choisi de mettre en valeur les syllabes en vert et bleu. Pourquoi en vert et bleu ? En général, c'est rouge, mais nous, nous pensons que le rouge a une connotation négative, donc nous avons mis du vert. Puis, il y a les espaces entre les lettres, les mots, les phrases. La grandeur des textes est beaucoup plus petite par page, pour ne pas que l'enfant soit rebuté par la lecture. Les illustrations sont toujours à droite, puisque quand il ouvre le livre, il y a d'abord la page de droite. Si l'image l'intéresse, il va lire. Et puis, voilà. Est-ce que ça marche ? Ah oui, ça marche. Et ça marche bien, parce qu'en plus, ça marche aussi pour les enfants qui sont en début de lecture et qui commencent la lecture, même s'ils ne sont pas dyslexiques. Donc, ça convient à un grand nombre d'enfants. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi Zaza. C'est qui Zaza ? Alors, Zaza, c'est une petite métisse. Alors, Zaza, c'est une petite rêveuse. C'est un petit garçon manqué qui aime les aventures. Il y a deux livres sur Zaza. Le premier, donc, on explique un petit peu qui elle est. Et le deuxième, elle se retrouve le soir derrière chez elle. Elle s'échappe de la maison en pyjama. Et elle veut aller vers une cabane en bois dans les arbres. Et là, elle va rencontrer Lulu, un verre luisant, qui lui propose de la reconduire chez elle, parce que tout à coup, il n'y a plus de lumière dans le ciel et il fait tout noir. Et puis, voilà, les gros nuages gloutons vont arriver. Ils vont tout démolir et ils vont démolir les maisons des fées. Et donc, Zaza va devoir trouver des trucs et des astuces pour reconstruire le village des fées. Et pour ça, il y a un dé. Et donc, l'enfant va devoir lancer le dé. Et c'est en fonction des couleurs et des chiffres qu'il va fabriquer lui-même son histoire. Extraordinaire. Et puis aussi un album jeu, l'anniversaire de Chloé. C'est le même système que Zaza. Mais là, il y a beaucoup plus de possibilités de créer des histoires, puisque là, on peut faire 27 histoires dans le livre, en fonction des chiffres, des couleurs, mais aussi des formes. Merci. Je rappelle donc, entre deux pages, une page Facebook, site Internet. Oui, tout ça, oui. Alors, site Internet, www.entre-deupages.com avec des tirets.